La traite négrière et l'esclavage ont structuré le monde contemporain. Les circuits commerciaux qui ont conservé une verticalité de l'économie coloniale, de ce qu'on appelait pour la France par exemple l'exclusif colonial, cette verticalité fait que les échanges entre la France et l'Afrique francophone se font la France avec la Caraïbe francophone, la France avec l'Océan Indien, et puis vous avez pour l'Espagne essentiellement l'Amérique du Sud, pour la Grande-Bretagne la Caraïbe anglophone et les territoires régionaux d'Afrique anglophone, Ghana, Nigeria, etc. Donc vous avez là encore des traces très fortes, non seulement des traces mais un fonctionnement qui perdure. Il y a eu une convergence paradoxale pour produire un silence qui a duré plus de deux siècles. Quelle est cette convergence paradoxale ? Au moment des abolitions de l'esclavage, les décrets lus par les gouverneurs dans les différentes colonies, se concluaient par « désormais cette histoire est finie, on n'en parle plus, nous sommes tous frères ». On oublie tout. On oublie des siècles de traites, de captures, de fouets, de marquages au fer rouge, de viols de femmes, de ventes d'enfants, de mutilations d'hommes, d'assassinats autorisés. On oublie tout. Bon, alors les autorités avaient intérêt à dire on oublie tout. Et puis les anciens esclaves ont décidé d'oublier parce qu'ils ont voulu construire leur vie. Ils ont voulu permettre à leurs enfants d'échapper à la lourdeur de cette histoire. Donc c'est ce que j'appelle la convergence paradoxale. Des intérêts complètement antagoniques se sont retrouvés pour faire corps de façon à produire un silence qui a effectivement duré. Maintenant, le silence est devenu complètement coupable parce que nous savons suffisamment de choses pour que lorsqu'il y a silence, ce soit un choix délibéré. Ce n'est pas une autoprotection comme celle des anciens esclaves qui venaient d'être affranchis ou dont la rupture avec le système esclavagiste venait d'être dépénalisée. Ça n'est pas ce silence-là. Ça ne doit plus être le silence des autorités qui disaient, bon, pour essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas le feu dans la colonie, on va dire, on finit avec tout ça, on n'en parle plus. Donc les maîtres vont continuer à vivre ici. Ils vont continuer à bénéficier des immenses domaines fonciers. Ils vont continuer à avoir des prébandes, des subsides de l'administration publique. Ils vont continuer à être les maîtres du pouvoir financier. Ils vont devenir une aristocratie bancaire. Voilà, donc pour avoir la paix avec tout ça, on oublie tout, on ne parle pas. Mais on n'en est plus là. Donc aujourd'hui, quel que soit celle ou celui qui veut faire silence sur cette histoire est coupable. Coupable d'abord évidemment de distorsion de la réalité. L'histoire est là, les faits sont connus. Il y a suffisamment de travaux d'historiens, d'économistes, de sociologues, d'ethnologues, d'ethnographes, d'anthropologues, etc. On n'ignore rien de cette histoire. Les disputes se font sur les chiffres, sur les territoires, sur les dates, mais on n'ignore rien de cette histoire. Donc aujourd'hui, le silence n'est pas tolérable, il n'est pas acceptable. Et la loi de 2001 qui reconnaît la traite négrière comme crime contre l'humanité est une loi qui contient un article de reconnaissance solennelle, mais qui contient un article 2 d'enseignement de cette histoire à tous les niveaux d'éducation scolaire et universitaire. Et qui a donné lieu d'ailleurs, puisque c'est la loi qui crée le comité d'histoire et de mémoire de l'esclavage. C'est la loi aussi qui instaure une date de commémoration nationale. C'est la loi qui rappelle dans quelles conditions les actes délictueux devront être sanctionnés. Donc du fait de la loi, qui est la loi de la République, normalement cette histoire ne doit plus, ne peut plus être occultée. Elle le demeure. Et c'est pour ça que ça n'est pas un objet d'éducation. Simplement, c'est aussi un sujet de combat. Sous-titrage ST' 501